Chaque âme, nous demandons au Seigneur que ce soir, que tu commences avec les grandes possibilités dans chaque vie, au nom de Jésus. Confirme ta puissance avec de grands accomplissements et de grandes possibilités dans chaque vie. Merci Seigneur pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Nous sommes en Tito chapitre 2. Je vous lis le verset 11. Tite chapitre 2 verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à tous les hommes. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Dans le verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition et la manifestation de notre grand Dieu et sauveur Jésus Christ. Verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. C'est-le pour les bonnes oeuvres. Il y a beaucoup dans ces versets. Nous parlons des grandes possibilités de la grâce de Dieu. Voyons encore le verset 11. Le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à tous les hommes. Commencez vers la fin. Tous les hommes, tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont là-bas, à la radio, à la télévision. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les jeunes, toute personne âgée, tous les hommes. La grâce de Dieu, le don gratuit de Dieu, la bonté de Dieu, qui apporte, qui apporte, qui t'apporte quelque chose. Nous sommes ici parce que Dieu, le Dieu du ciel, par son Fils unique, pensait à toi. Et il a planifié également pour toi, pour les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes. Et il apporte, il t'apporte quelque chose. Un don du ciel, pour chacun, au nom de Jésus. Est-ce que c'est tout la même que vous voulez donner là-bas? Je dis la grâce de Dieu, qui apporte. C'est comme si tu es là-bas, le ciel planifie pour toi et t'apporte quelque chose. Qu'est-ce qu'il t'apporte? Premièrement, le salut. Dans ce salut, il y a la rédemption. La grâce de Dieu apporte la rédemption pour toi et t'apporte la restauration. Tout ce que tu as perdu, ta force, ta capacité, ta position. La grâce de Dieu apporte la restauration. La grâce de Dieu apporte le renouvellement. Quand le salut vient dans nos vies, ta grâce qui apporte le renouvellement. C'est comme une résurrection spirituelle. C'est comme si tu étais mort. C'est comme si tu étais invalide. C'est comme si tu n'avais plus rien, que tu ne pouvais plus rien faire. Et Dieu te regarde. Et cette position désespérée, cette situation désespérée. Et il dit, je vais t'apporter la résurrection, le renouvellement, la restauration en lui. Et c'est la grâce de Dieu. C'est le don gratuit de Dieu. Nous ne payons pas pour cela. Parce que Christ a tout payé sur la croix du calvaire. Et c'est la grâce de Dieu, ce don gratuit de Dieu qui apporte la restauration, le renouvellement, le réveil. La grâce de Dieu apporte la guérison. Il regarde toutes les parties de ton corps, du cerveau. Et ensuite dans les os, dans le sang, toutes les parties de ta vie. Et la grâce de Dieu aujourd'hui, t'apporte aujourd'hui la guérison, la délivrance. Quand Satan a envahi ta vie, contrôle ta vie et te poussé par là avec beaucoup de destruction et de distraction dans ta vie. Alors la grâce de Dieu, ce que tu ne pouvais faire pour toi-même, les problèmes, que tu ne peux pas régler pour toi-même, les douleurs, que tu ne peux pas ôter de toi-même. Car la grâce de Dieu apporte la délivrance à chacun de nous. Et cette délivrance, cette guérison, ce recouvrement, cette rédemption, ce plein salut, te sera manifesté aujourd'hui, même ce soir, cette grâce qui apporte toutes ces bénitions pour nous, seront manifestées dans ta vie. Et quand cela te sera présenté, tu diras, Seigneur, je suis là. Si tu te caches sous une bâche imaginaire, ça ne va pas te toucher. Mais si tu sors et tu dis, me voici Seigneur, j'ai besoin de ce salut, j'ai besoin de cette résumption. J'ai besoin de ce rétablissement, j'ai besoin de ce renouvellement, de cette résurrection spirituelle dans ma vie. Tu dois sortir, tu dis, me voici, où es-tu ? J'ai dit, où es-tu ? Ça ne te parviendra. Ce soir, ce soir, ça vient pour toi au nom de Jésus. Nous considérons donc que ce soit la grande possibilité de la grâce de Dieu. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, la grâce qui accorde aux pécheurs un six grands saluts. Deuxièmement, la grâce qui donne aux malades une entière guérison. La guérison totale, le recouvrement totale, le rétablissement total, toute partie de ton corps, de ta vie. La grâce qui donne aux malades une bonne guérison. Troisièmement, la grâce qui guide l'âme vers la satisfaction pieuse. Ce soir, tu as le salut. Ce soir, tu as une bonne guérison. Une entière guérison pour ton corps, ce soir, au nom de Jésus. Et ce soir, tu auras la satisfaction pieuse. Amen. Il va te satisfaire toute la détresse de ta vie, toute l'imitation de ta vie, toute la sécheresse de ta vie. Tout ce qui est sec, il va tout chasser. Et ce soir, il te donnera la satisfaction totale. Je t'accueille aux bénissances de Dieu ce soir. Tu ne seras pas privé. Premier point, donc. Nous considérons la grâce qui accorde aux pécheurs un si grand salut. Quand il dit qu'il accorde, un si grand salut. Éphésiens 2, verset 1. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Les pécheurs, dans leurs péchés, il dit, ils étaient morts. Ah, est-ce que tous les péchés sont morts? Oui. Je dois vous l'expliquer. Fais quelque chose. Et le cerveau ne se réveille pas, ne l'alerte pas. Ah, ça c'est le mal. Ça va te détruire. Et les sentiments, ces émotions, ne le dérangent pas. Les émotions sont mortes. L'homme, le monsieur, la conscience est morte. La conscience ne lui dit plus rien. La conscience est morte. Quand tous les moniteurs internes, qui pouvaient t'alerter, qui pouvaient te dire, Ah, ceci est mauvais. Quand tout est mort et silencieux, le cerveau est mort. L'homme est mort. Si la pensée est morte, le monsieur est mort. Si la conscience est morte, l'homme est mort. Quand tout ce qui est dedans, qui pouvaient te pousser, qui pouvaient te piquer, qui pouvaient te alerter, qui pouvaient te déranger, pour ne pas pécher. Quand tout cela est silencieux, mort, cet homme, cette femme est morte. Dieu ne va pas nous laisser dans cette condition. Je veux dire, Dieu ne nous laissera pas dans cette condition. Parce que, il vous a rendu à la mort. Vous qui étiez mort dans vos péchés. Verset 2, dans lesquels, dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde, il dit, ça c'est le curriculum, le programme du monde. C'est ça, les études des gens du monde. C'est le style de vie du monde. Et tout le monde se balade en se faisant du mal, se tuant, en faisant du mal aux autres. Le cerveau est mort, la conscience est morte, les gens du monde, ils marchent selon le programme du monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans l'effet de la rébellion. Verset 3, verset 3, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre style de vie, nos comportements, par le passé, nos vies autrefois sont les converties de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature, ça c'est le problème, tous empêchés et sont privés de la gloire de Dieu. Par nature, par la naissance, par la pratique, par les comportements, par nos activités pécheresses. C'est dit, nous étions par nature des enfants de colère. Non seulement nous, pas seulement vous, pas seulement tels individus comme les autres. Et cette grâce, et cette grâce te parvient. Mais Dieu, Dieu, si c'était toi seul, tu serais mort spirituellement pour toi. Si ça ne tenait qu'à Satan, qui voulait te contrôler et guider ta vie, tu serais mort pour toujours. Si ça ne tenait qu'à la société, tout cela, qui marche dans l'esprit de la désobéissance, tu as perdu pour toujours, tu as mort pour toujours. Et tu seras sous la condamnation pour toujours. Mais Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, qui nous parvient, et qui ne veut pas que nous périssons, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, accorde grand amour dont il nous a aimés. Voyez le verset 5. Verset 5. Nous, qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Nous a ramenés à la vie. Nous a rachetés. Il nous a ramenés à la vie avec Christ. Pas la grâce. C'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Quand c'est pas la grâce, c'est pas par les œuvres. Les œuvres d'un mort sont des œuvres mortes. Ce n'est pas la bonté. La bonté humaine. La bonté d'un mort. Il est mort. C'est une bonté morte. La lueur d'un mort. Tout est mort. Tout est activité. J'adore. Je vais à l'église. Je perds mes devoirs. Je perds mes droits. C'est les activités d'un homme. d'un homme sale. D'un homme dépravé. Tout cela ne peut pas sauver tout ce que tu fais de toi-même. Tout ce que tu essaies de corrompre Dieu. Je peux te corrompre avec un peu d'argent. Cet argent va me sauver. Tout est mort. Mais ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce. C'est ce que Christ a accompli sur la croix du calvaire. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Verset 8 dit Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Vous croyez qu'on ne peut pas vous sauver vous-même. Que tout ce que vous faites qui que vous soyez ça ne peut pas vous sauver. Si tu crois que le salut vient à travers Christ et tu crois cela le sauveur Christ. Celui qui est sans péché. L'homme parfait qui a pris ta place. Tu crois que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Ne périsse point. Mère est la vie éternelle. Car cela n'a pas la grâce que vous avez sauvés. Par le moyen de la foi. Ce soir il va te sauver. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de l'argent que vous donnez. Cela ne vient pas de votre fréquentation d'une église. Ce n'est pas de votre adoration. Quelque chose que vous adorez. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Le salut. Don de Dieu. Rédemption. Don de Dieu. Pardon. Don de Dieu. Le rétablissement. Don de Dieu. Tout ce que nous avons de Dieu. Depuis ce temps-là où Christ est mort sur la croix du calvaire. Tout ce que nous avons est un don de Dieu. Nous ne payons rien pour ça. Quelqu'un d'autre a payé. Il dit c'est le don de Dieu. Ce don de salut de rédemption te parvient ce soir. Cela me parvient ce soir. Et tu l'auras au nom de Jésus. 1 Timothée. Voyons 1 Timothée 1 verset 13. 1 Timothée 1 verset 13. Lui qui était un blasphémateur avant. Un persécuteur. Comment un persécuteur peut se sauver lui-même? Un homme violent. Comment un homme violent peut-elle se sauver elle-même? Qu'est-ce que tu peux offrir? Est-ce que tu vas offrir ta méchanceté à Dieu? Dieu regarde ma méchanceté. Sauve-moi. Non, ça ne peut pas te sauver. Est-ce que tu vas donner tes transgressions à Dieu? Est-ce que tu vas offrir ça à Dieu qui va te sauver? Un persécuteur, un oppresseur. Ton oppression. Est-ce que tu vas offrir cela à Dieu afin d'être sauvé, aidé? Mais je n'agissais pas ignorant dans l'incrédulité. L'incrédulité ne peut pas sauver sans la foi en Christ. Seule la foi pour ce que Dieu a fait et pour la bonté qu'il a manifestée en vain. c'est seulement cela qui peut sauver. Verset 14. Verset 14. et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Il dit j'étais un persécuteur mais maintenant je suis sauvé. Comment as-tu été sauvé? La grâce abondante de Dieu. j'étais un homme violent. Ta langue violentait les autres. Tes actions violentaient les autres. Comment une personne un homme violent peut-il être sauvé? Mais la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi qui est en Jésus-Christ. La seule chose que nous pouvons faire c'est de venir comme un pécheur coupable aux yeux de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de bonnes oeuvres dans notre nature dans notre vie dans nos habitudes dans nos attitudes. Il n'y a rien que nous puissions amener à Dieu pour dire Seigneur regarde ceci car ses yeux sont tellement purs qu'il ne peut pas regarder l'iniquité. Le seul moyen pour être sauvé c'est de venir pour la grâce de Dieu et cette grâce est disponible aujourd'hui et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voyons le verset 15 verset 15 c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçu que Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. rien dans le monde ne peut sauver un pécheur et pour cela Christ est venu dans le monde tout l'or du monde tout l'argent du monde toutes les richesses du monde toutes les idéologies du monde toutes les études du monde toutes les soi-disant la bonté du monde ne peuvent sauver personne toutes les religions du monde ne peuvent sauver personne s'ils pouvaient avoir le salut par ces religions sinon Christ ne serait pas venu mais Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs il va te sauver aujourd'hui deuxième point maintenant deuxième point la grâce qui donne aux pécheurs qui donne aux malades une entière guérison une telle entière guérison et vous savez si vous voulez avoir la guérison la santé le rétablissement de la part du Seigneur c'est par sa grâce et sa bonté nous ne pouvons pas payer pour la guérison qu'il nous accorde parce qu'il nous guérit de la tête jusqu'à la plante des pieds toute partie de notre vie dedans extérieur intérieur la guérison est disponible pour chacun Amen voyez tout cela que Jésus a guéri regardez le lépreux il était guéri combien a-t-il payé rien par la grâce regardez l'aveugle ses ions étaient ouverts combien a-t-il payé rien par la grâce regardez le paralytique l'homme important il a dit lève-toi et il s'est levé combien a-t-il payé rien tout est par grâce regardez la femme ayant la paire de sang si je peux seulement toucher son vêtement je serai guéri combien a-t-il payé rien du tout par la grâce regardez laza mort de pendant quatre jours laza sort combien lui et ses soeurs ont-ils payé rien du tout par la grâce la guérison que nous avons vous ne pouvez pas payer ça non plus avec vos larmes vous ne pouvez pas payer ça avec les cris vous ne pouvez pas payer ça avec de l'argent tout est par et donné par sa grâce acte des apôtres au chapitre 3 verset 1 Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière c'était la neuvième heure verset 2 il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple l'homme était paralytique désinspiré et chaque jour on le portait quelqu'un d'autre devait le porter on pouvait le porter mais ils ne pouvaient pas le guérir ils pouvaient le déplacer dans cette même condition de la maison dans la rue et devant la porte du temple mais ils ne pouvaient pas le guérir est-ce que est-ce que la force d'un homme ne peut pas faire pour toi est-ce que les opérations de l'homme ne peuvent pas faire pour toi Christ le fera pour toi ce soir rappelez-vous rappelez-vous tout est par sa grâce verset 3 verset 3 cet homme voyant Pierre et Jean qui allait y entrer leur demanda l'aumône il n'espérait même pas être guéri il avait 40 ans dans cette condition et tout le monde le sacrificateur le peuple les guerriers de prière et tous les princes du pays ne pouvaient pas lui donner la guérison alors il avait perdu tout espoir et il savait que l'aumône et de toute sa vie en se basant sur les aumônes et demandant l'aumône verset 4 verset 4 Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit regarde-nous verset 5 on dit et il les regardait attentivement s'attendant s'attendant est-ce que quelqu'un espère quelque chose là-bas est-ce que quelqu'un attend quelque chose là-bas ça vient s'attendant à recevoir de quelque chose quelque chose pas la guérison quelque chose l'argent l'or un peu d'argent quelque chose mais il a eu plus plus que ce qu'il espérait tu auras plus que ce que tu espères les choses que tu penses qui sont impossibles elles sont possibles pour toi ce soir les possibilités dans ta vie les possibilités dans ton corps les possibilités dans ta famille ce soir verset 6 alors Pierre lui dit je n'ai ni argent ni or l'homme pouvait se dire d'accord si vous n'avez pas l'argent et l'or c'est ce que moi je veux et c'est ce que j'espère continuer ne parlez pas trop tôt ne commentez pas trop tôt si vous êtes tranquille si vous êtes attentif quelque chose de plus grand que ce à quoi vous n'avez jamais pensé viendra pour vous ce soir alors ils ont dit je n'ai ni or ni argent mais ce que j'ai Pierre avait quelque chose plus que ce que toute personne ordinaire pouvait offrir Christ lui avait donné pas pour lui même lui avait donné le pouvoir de guérir les malades tu n'as pas répondu à cela il lui a donné l'autorité de répondre aux besoins du peuple nous avons ce que vous cherchez j'ai dit nous avons ce que vous cherchez Christ a donné à ses ministres ce que vous espérez et c'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui au nom au nom du Seigneur Jésus Christ reçois ce soir au nom de Jésus il dit mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus Christ de Nazareth lève-toi et marche lève-toi lève-toi et marche ce qu'il n'avait pas fait pendant 40 ans depuis sa naissance la puissance dans le nom de Christ a donné cette guérison à cet homme en ce moment même et la puissance dans le nom de Jésus Christ ce nom n'a pas perdu sa puissance et ça te parviendra ce soir ses oreilles sourdes vont s'ouvrir ses yeux aveugles vont voir ses pieds faibles auront la force ce cancer va disparaître et ce qui bloque ta gorge comme goître tout va disparaître ce soir au nom de Jésus Christ de Nazareth lève-toi et marche qu'est-ce qui est arrivé verset 7 verset 7 et le prenant par la main droit pourquoi ça a fait ça l'homme était surpris il était étonné il était il regardait Pierre il doit me lever marcher tu ne connais pas ma condition et Pierre ne lui a pas permis de trop penser à sa condition parce que sa condition a changé avec la mention du nom de Jésus ta condition va changer alors il l'a pris par la main droite et l'a fait lever au même instant quelqu'un crie au même instant c'est comme ça ta guérison va venir rappelle-toi par sa grâce en tout moment il n'y avait pas d'échange d'argent pendant tout ce temps là il n'y avait pas il n'y avait pas d'échange de choses matérielles seulement le nom de Jésus et le miracle de guérison par sa grâce te parviendra immédiatement au même instant ses pieds et ses chevilles deviennent fermes là où tu étais faible Dieu te donnera la force là où tu étais important le Seigneur va te donner la puissance et la force et là où tu étais complètement faible et c'est comme si tu étais complètement en bas Dieu va te relever au nom de Jésus ses pieds et ses chevilles reçurent de la force verset 8 verset 8 d'un saut il fut debout et il se mit à marcher il entra avec eux dans le temple marchant sautant marchant et sautant il y avait la joie dedans l'enthousiasme dans sa vie la puissance au-dedans de lui il marchait et il sautait et il louait Dieu ce soir cette soirée la guérison était parvenue la délivrance était parvenue tout ce qui te ligotait toute cette chaîne du diable tout cela brisé au nom de Jésus 16 verset 16 c'est pas la foi en son nom que son nom a raffermé celui que vous voyez ça c'est disponible pour chacun c'est disponible pour toi et pour moi son nom Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement partout tu es son nom ça c'est la source de la guérison ça c'est la source du rétablissement c'est la source du transfert de la puissance dans ta vie c'est pas la foi en son nom la foi en son nom qui a raffermé celui que vous voyez connaissez c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison entière guérison qui aura l'entière guérison ce soir Amen Donnez une entière guérison devant en présent de vous tous en présent de tout le monde ici tu vas manifester cette puissance mariculeuse du Seigneur Jérémie Jérémie chapitre 17 14 voici la prière et la prière sera exaucée par le Seigneur guéris-moi et je serai guéri est-ce que tu peux le répéter guéris-moi et je serai guéri verset 14 qui t'entend de nom et je serai guéri je serai je serai guéri je serai guéri comment est-tu si certain parce que la grâce source de salut de rétablissement source de guérison a été manifestée à tous les hommes et est apparu comme tu dis guéris-moi Seigneur et je serai guéri ce soir c'est fait voyez la deuxième partie sauve-moi et je serai sauvé dis-le je serai sauvé il n'y a pas de doute en cela à cause de cette grâce universelle de Dieu la grâce illimitée la grâce abondante la grâce qui couvre tout autre chose que tu as pu faire il exhauste nos prières sauve-moi et je serai sauvé car tu es ma gloire tu vas louer le Seigneur ce soir pour son salut tu vas louer le Seigneur pour sa guérison tu vas louer le Seigneur troisième troisième point la grâce qui guide l'âme à la satisfaction pieuse il va régler tous tes problèmes il va ôter tes chagrins il va apporter un grand chagrins dans ta vie ce soir au nom de Jésus somme 81 verset 13 somme 81 81 somme 81 13 vous voyez ce que Dieu dit ici verset 12 verset louis second mais mon peuple n'a point écouté ma voix verset 14 aussi mon peuple m'écoutait il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués votre nature et je vous donnerai le salut venez à moi vous qui vous sentez coupable sous le fardeau du péché et je vous donnerai le pardon venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés sous le fardeau de la maladie et je vous donnerai du repos la restauration le rétablissement la guérison il apporte la solution à tous les problèmes si mon peuple m'écoutait tout ce que le père me donne viendra et quiconque vient à moi je ne vais pas le rejeter quelle que soit la personne l'homme la femme le garçon la fille quiconque vient à moi pour le salut pour la rédemption je ne le rejetterai pas oh si mon peuple m'écoutait si tu écoutes seulement le Seigneur comme il dit viens et tu réponds et tu viens le salut te parviendra ce soir la guérison te parviendra ce soir la bonté de Dieu te parviendra ce soir et si Israël marchait dans mes voies 14 verset 15 maintenant en un instant je confondrai leurs ennemis je tournerai ma main contre leurs adversaires Satan est ton ennemi est-ce que vous avez entendu ça il dit Satan est ton ennemi tu ne peux pas vaincre Satan de toi même tu ne peux pas vaincre les mauvais esprits de toi même tu ne peux pas vaincre ces démons de toi même oh si mon peuple m'écoutait j'allais confondre leurs ennemis en un instant le Seigneur va confondre Satan sous tes pieds toutes ces mauvaises habitudes que tu toutes les mauvaises habitudes qui sont tes ennemis la cigarette la cigarette est un ennemi marijuana est ton ennemi parce que toutes ces choses viennent pour te détruire détruire ta vie mais le Seigneur va subjuguer cet ennemi de la fumée de ta vie ce soir au nom de Jésus l'alcool le vin de palme est ton ennemi il sent il semble ce vin semble beau dans le verre mais il ôte ton cerveau et te fait perdre le contrôle de ta vie et tu dis des choses qui n'ont pas de sens mais le Seigneur va subjuguer l'ivrognerie de ta vie ce soir même au nom de Jésus l'idolâtrie est ton ennemi parce que l'idolâtrie te conduit avec Satan le grand ennemi l'idolâtrie te connecte à Satan et cela apportera le jugement et la condamnation dans ta vie mais le Seigneur va subjuguer l'idolâtrie de ta vie au nom de Jésus en un instant je confondrai leurs ennemis je tournerai ma main contre leurs adversaires voyez le verset 15 verset 16 lui second ceux qui haïssent l'éternel le flatterait et le bonheur d'Israël durerait toujours je vais te donner une bénition ce soir qui va durer dans ta vie pour toujours et toujours le salut pour toujours et toujours ton bonheur pour toujours et toujours une place au ciel pour toujours et toujours quelque chose que tu as sur la terre ne peut pas être pour toujours la poussière le sang le sable le ciment les verres le fer toutes ces choses que derrière lesquelles nous courons l'argent les diplômes c'est seulement pour un peu de temps mais le Seigneur est d'accord tu peux avoir une maison il peut te donner plus de maisons tu peux avoir des véhicules il te donne même plus de véhicules mais il dit si c'est tout ce que tu as c'est seulement pour un peu de temps mais au delà de ça et même après ça il te donnera le salut pour toujours la vie éternelle pour toujours la joie du Seigneur pour toujours la victoire pour toujours dans ta vie au nom de Jésus verset 17 je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher il te parle il va te rassasier et ce soir peut être le départ le début d'une satisfaction totale de ta vie où es-tu ? toute l'insatisfaction les déceptions toute la fatigue toute la fatigue tous les regrets de la vie ce soir tout sera ôté de ta vie si mon peuple pouvait m'écouter quand il dit viens je vous donnerai du repos je vous donnerai le salut je vous donnerai le pardon je vous donnerai la vie éternelle si vous pouvez seulement écouter et vous répondez le salut la satisfaction viendra pour vous maintenant dans votre vie amen amen la tête baissée les yeux fermés la tête baissée les yeux fermés voici la chance que vous n'allez pas vouloir rater dans votre vie il dit oh si mon peuple m'écoutait alors j'allais leur donner le salut j'allais leur donner la satisfaction la tête baissée les yeux fermés vous voulez ce salut pour que la grâce de Dieu vous l'apporte dans votre vie maintenant vous voulez cette satisfaction que la grâce de Dieu apporte dans votre vie maintenant où êtes-vous lever simplement la main oh si mon peuple m'écoutait m'écoutait lève simplement la main à gauche là-bas au milieu là à droite là-bas à la radio où vous écoutez ou bien la télévision où vous nous suivez ou bien en ligne vous êtes dans n'importe quel pays et vous voulez le salut la satisfaction qu'il apporte par la grâce dans votre vie levez simplement cette main si vous levez la main au nom du Seigneur mettez-vous debout merci merci levez-vous là vous êtes la main toujours levée et vous demandez au Seigneur le salut du Seigneur vous demandez le pardon du Seigneur vous demandez la rémission la rédemption pour vos péchés et vous demandez la paix de cœur pour qu'il hôte votre culpabilité pour qu'il hôte votre condamnation et vous dites Seigneur me voici sauve-moi et je serai sauvé me voici pardonne-moi et je serai pardonné me voici rachète-moi et je serai racheté ils te cherchent là-bas oh si mon peuple m'écoute écoute-moi je leur donnerai le salut et la satisfaction toujours la main levée quand tu te lèves et parles au Seigneur je ne peux pas me sauver mais soit disant bonne œuvre ne peut pas me sauver tous mes efforts ne peuvent pas me sauver je crois au Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour moi je suis la croix du calvaire la foi la grâce le don de Dieu et quand vous venez en espérant la grâce avec sobriété en mettant de côté vos péchés en confessant et abandonnant vos péchés en disant Seigneur me voici sauve-moi pardonne-moi satisfais-moi de la vie éternelle et le fera maintenant prions ensemble Père tu es un très bon Dieu un Dieu si miséricorde un Dieu si aimable et tu appelles chacun à abandonner les ténèbres et à venir à la lumière à abandonner le péché et à venir au Sauveur tous ceux-là qui sont venus avec la sincérité dans leur cœur Seigneur pardonne-les au nom de Jésus ôte leur péché ôte leur culpabilité ôte leur condamnation donne-le ton salut par la grâce donne-le la satisfaction dans le Seigneur par la grâce qui nouvelle vie commence maintenant même dans leur vie au nom de Jésus confirme le salut le pardon la libération la grâce dans chaque cœur dans chaque vie maintenant même au nom de Jésus écrit le nom dans le livre de vie au ciel merci Seigneur merci Seigneur merci de les sauver au nom de Jésus j'ai prié que Dieu bénisse toujours debout notre pasteur viendra et nous conduira à ce moment je reviendrai et votre guérison vous sera donné ce soir au nom de Jésus merci 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 toujours debout vous qui étiez levé restez debout s'il vous plaît jusqu'à ce que quelqu'un vienne vers vous il va vous donner un formulaire rempli nous voulons vous aider davantage parce que la décision que vous venez de prendre en donnant votre vie au Seigneur Jésus est la plus grande des décisions que vous pouvez prendre sur terre c'est la décision qui vous sort de tenir vers la lumière la décision qui brise l'inimité entre vous et Dieu et qui apporte la réconciliation à Dieu donnez toutes les informations requises les informations exactes telles que demandez sur les formulaires c'est une décision merveilleuse que vous avez prise nous n'avons pas encore fini parce qu'il y aura la prière de miracle qui apposera des témoignages des miracles dans votre vie vous ne pouvez pas vous permettre de rater la prière de miracle et pour nous et pour nous qui sommes assis soyons en prière parce que tu repartiras certainement avec tes témoignages soyons donc en prière en espérant la prière de l'homme de Dieu donc partout dans nos nations dans nos états dans nos régions dans nos groupes dans nos districts dans nos localités n'importe où vous êtes et vous suivez le programme occupons-nous rapidement donc de ceux-là qui ont levé les mains ce soir et qui ont donné leur vie au Seigneur aidons-les pour ceux qui ne savent pas écrire à remplir les formulaires et ceux qui savent écrire qu'ils le fassent de façon lisible là Merci. 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 Pour ceux qui donnent leur vie au Seigneur ce soir, il y aura une rencontre spéciale pour vous. Donc, les informations vous seront données dans vos lieux respectifs. Comme ça, nous allons vous aider à mieux vous préparer dans votre nouvelle marche, dans votre nouvelle vie avec le Seigneur. Voilà pourquoi il faut bien remplir les formulaires qui vous sont donnés pour que nous puissions être toujours en contact avec vous pour vous aider. Vous ne pouvez pas comprendre ça maintenant, mais la décision que vous venez de prendre ce soir, c'est une décision de transformation. Et ça vous transfère des ténèbres à la lumière. Ça vous sort de la vallée de la défaite de la vie au sommet de la montagne de la victoire. Vous devez être content pour ça. Et félicitations aussi. Donnez les informations nécessaires. Donc, occupant de tout le monde, s'il vous plaît. nous n'avons pas encore fini. Le Dieu de toutes les possibilités veut encore vous visiter aujourd'hui par la prière de son serviteur. Il reviendra encore prier pour vous. Ce n'est pas encore le moment de partir pour rater vos bénédictions. Parce que les miracles vous attendent ce soir. Tu portais ce fardeau depuis des années. Comme ce tombe à la porte du temple. Il n'espérait même pas que quelque chose de bon allait venir. Peut-être même tu ne sais pas. Mais je te rassure ce soir. De grandes choses viennent pour toi. De grandes choses viennent pour toi. Dieu l'a planifié pour toi. Il est là pour toi. Sois patient. Sois patient et tu recevras ton miracle. Tu repartiras dans la joie avec ton témoignage. Remplissons donc. Aideons-les à remplir les formes. Il est là pour toi. 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 Il est là pour moi. Il est là pour toi. Il est là pour toi, C'est ceci ça va être leетсяun. Il est là pour toi. J'allais unevergande. Merci. Merci. C'est parti ! n'avez pas levé la main continue à parler à dieu quels que soient les défis de votre vie tout est possible et par la grâce de dieu vous repartirez avec de grands profits ce soir ne l'est rien raté prépare toi levons-nous partout maintenant levons-nous le mois de ton miracle gloire à dieu ton miracle ton heure de miracle et tu ne repartira pas à la maison déçu au nom de jésus guéris moi et je serai guéri il va te guérir ce soir lève ta main et mets l'autre main là où tu as le défi le dieu de toutes possibilités va s'occuper de toi ce soir et quand tu entendras le dernier amène examine toi le miracle est là lève la main et impose toi la main là où tu as le problème tu es aveugle tu vas ouvrir les yeux aveugle tu es paralytique tu vas te lever tu vas marcher ce nom de jésus est aussi puissant aujourd'hui père au nom de jésus ton peuple espère ton peuple a entendu ta parole ils ont entendu dire que tu es le dieu de toutes les possibilités le dieu qui ne peut faillir le dieu le même pour toujours nous demandons touche leur transforme change leur vie guéris les délivre-les au nom de jésus tout esprit d'oppression adversaire du peuple qui tourmente le cerveau qui torture la pensée celle des morts je vous commande sortez au nom de jésus toutes les oppressions les puissants des ténèbres contre votre vie je brise cette puissance d'oppression maintenant au nom de jésus vous êtes libre au nom de jésus toute maladie toute maladie toute maladie toute maladie toute infirmité dans le corps du peuple manifeste la puissance guéris délivre-le donne l'aide des miracles au nom de jésus tes yeux tes yeux aveugle je vous commande soyez ouverts et commencez à voir clairement au nom de jésus enflement dans votre corps goitre ventre ballonné fibromes éléphantiasis hernie je vous commande soyez guéris au nom de jésus tout enflement tout enflement sortez au nom de jésus ceux qui sont sourds et mieux ceux qui sont sourds et mieux je prie que la puissance du seigneur touche ses yeux maintenant ouvre ses yeux entendez bien au nom de jésus entendez bien au nom de jésus entendez bien au nom de jésus langue muette tout ce qui attache votre corde vocale je prie qu'il y ait libération guéris-les et qu'ils parlent clairement au nom de jésus tout problème interne dans votre foi problème interne tout problème interne comme cancer ulcère quel que soit le problème touche-les et guéris-les qu'ils reçoivent les miracles par la grâce comme don à chacun ce soir au nom de jésus tout autre problème que vous avez toute souffrance douleur n'importe où je prie que le seigneur au sein de votre vie maintenant vous êtes guéris vous êtes délivrés le seigneur vous a franchi confirmation dans votre vie merci seigneur c'est fait au nom de jésus nous prions c'est fait examinez vous maintenant vous verrez que la puissance miraculeuse du seigneur est déjà manifestée dans votre vie merci 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 merci